Le nirvana ludique est-il réservé à l'élite des joueurs ? Recollons les morceaux ensemble. Guitare héros live, Rock Band 4, en cette fin d'année, les jeux musicaux renaissent. Munis de nos guitares en plastique, nous appuierons à nouveau sur les touches au bon moment pour interpréter nos morceaux préférés et susciter l'exaltation de notre public virtuel ou de nos amis. Nous entrerons ainsi dans un état second, le flow. Alors il est parfois arrivé que mon corps agisse automatiquement en fait et que mon cerveau dise bon ben on va le laisser faire. Pour moi c'est vraiment ça, c'est le moment où je ne contrôle plus, je ne donne plus l'ordre à mes mains de faire quelque chose. C'est qu'elles qui le font toutes seules et mon cerveau a juste le temps de faire waouh c'est cool pour que ça ne marche plus. De Tetris à Street Fighter, les jeux qui sollicitent notre vigilance en nous demandant de presser des boutons très rapidement par exemple, peuvent nous plonger dans le flow. Mais de quoi s'agit-il ? La théorie du flow a été mise en lumière par Miali Chiktsent Miali. C'est l'un des fondements de la psychologie positive qui explique les origines du bonheur humain. Le flow est un état psychologique. Il décrit une personne qui est complètement engagée dans une seule activité. Beaucoup de personnes décrivent cette expérience comme l'ultime performance de soi. Dans le monde du sport, quand on doit décrire certains athlètes, comme par exemple un basketteur qui n'arrête pas de marquer, on dit qu'il est dans la zone, ce qui fait référence à cette zone de flow. Se dissoudre, s'oublier entièrement dans une activité. Cette sensation exquise, les sportifs, les musiciens, les acteurs, bref, les joueurs de toutes sortes la connaissent bien. Les gamers ne font évidemment pas exception. Mais dans le jeu vidéo comme ailleurs, le flow exige souvent des heures de pratique. Pour l'atteindre, nous devons d'abord échouer, suer et développer notre habileté motrice. Cet entraînement régulier renforce et accélère les connexions entre les neurones. Jusqu'à ce que nos mouvements de doigts deviennent aussi instinctifs que ceux d'un musicien. Alors, est-ce que j'avais l'impression de faire mes gammes ? Un gros joueur de Guitar Hero Rock Band qui ne joue pas d'un vrai instrument aura toujours cette espèce de complexe de se dire, c'est pas de la vraie guitare, je suis pas vraiment une rockstar devant une scène en délire quoi. Mais pour autant, ouais, sur les morceaux les plus difficiles, j'ai dû recommencer Jordan dans Guitar Hero 2 ou Dragon Force dans le 3, mais en comptant centaines de fois. J'étais arrivé au point où je m'étais mis un capot d'astre avec une pince à sucre sur le bouton vert en me disant que ça allait m'aider à passer les autres trucs, mais débile. Vous voulez savoir quelle sera votre récompense ? Oui. Eh bien, ce sera un deuxième air d'accordéon. Les gamers de haut niveau s'exercent pendant des mois pour faire totalement corps avec le jeu et la machine. Pour eux, le flow est une nécessité. Briser cet état de grâce peut leur coûter la victoire. Mais alors, faut-il souffrir pour être flow ? Cette forme d'extase ne concerne-t-elle qu'une caste de joueurs acharnés ? Qui que vous soyez, le flow fait en réalité partie de votre quotidien. Nul besoin d'accomplir des exploits. Bricoler, coudre ou même couper des carottes peut suffire. Lorsque vous maîtrisez la tâche que vous accomplissez, lorsque les résultats de vos actions sont immédiatement visibles, lorsque vous êtes orienté vers un objectif clair et lorsque vous vous pliez de bon cœur à un effort, vous éprouvez le flow. En d'autres termes, vous êtes littéralement absorbé par le présent. Mais si une activité dépasse vos capacités, la magie du flow s'évanouit aussitôt. Si les défis sont trop difficiles, les joueurs auront l'impression de perdre le contrôle. Et quand vous ne maîtrisez pas le jeu, vous ne ressentez pas le flow. Vous pensez plutôt à abandonner. Mais comment permettre aux joueurs occasionnels d'accéder à cette zone mentale que Chiksen Miali situe entre l'excitation et la sensation de contrôle ? En 2006, Jenova Chen a répondu à cette question avec un jeu au nom évocateur. A l'origine, on a développé le jeu flow de façon très simple. C'est un jeu de survie et si vous êtes tué, on vous fait revenir dans un monde moins hostile. Le joueur a toujours le choix de rester dans un niveau et de grandir, ce qui réduit la difficulté. Ou alors de plonger et d'explorer les zones plus profondes et plus difficiles. Si la direction artistique du jeu de Jenova Chen peut évoquer des visions chamaniques, ce n'est peut-être pas un hasard. Il y a une forme de relaxation presque mystique dans la façon dont le joueur s'enfonce à son propre rythme dans l'univers aquatique de flow. En tant que game designer et pour aider les gens à entrer dans le flow, nous devons leur offrir un large éventail de challenges. La plupart du temps, on ne leur offre qu'un seul type d'expérience. Or, beaucoup de joueurs aiment personnaliser leur expérience pour se trouver en condition d'entrer dans le flow. Et donc, notre rôle pour amener le joueur à accéder à cette zone de flow est de s'assurer qu'il ait à la fois le pouvoir et le choix de s'engager dans une multitude d'activités. De la même façon que le yoga peut être doux ou athlétique, le flow ressenti devant des jeux paisibles n'aura peut-être pas la même intensité que celui procuré par des jeux d'action frénétiques. Mais les deux sont de même nature. Ils nous font fusionner avec l'instant et expliquent en partie la formidable puissance hypnotique des jeux vidéo. Commencer une partie en début de soirée, oublier de manger et de dormir, puis être surpris par les premiers rayons du soleil, cette perte de conscience du temps et de soi-même, beaucoup de joueurs l'ont connue. Le flow en est l'une des causes. Mais cette altération de la pensée que les joueurs décrivent souvent comme une expérience zen, s'apparente également à une sorte de méditation numérique. Devant leurs écrans, les gamers vivent ainsi en communion avec le présent, jusqu'au nirvana. Wow ! Awesome ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501